J'espère que, comme je le disais tout à l'heure, c'est encore une joie pour moi de vous revoir ici sur la tribune de l'éveil des consciences. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et que la reprise de la semaine a été bonne. J'espère que vous avez bien repris la semaine en tant que combattant. Alors, comment c'est déjà par laisser les cœurs ? Je ne vois pas les cœurs pour le moment. Je ne sais pas ce qui se passe, mais comment c'est déjà par laisser les cœurs ? Alors, ce soir, nous allons parler de cette actualité. Peut-être beaucoup parmi vous, vous avez eu certainement à suivre, n'est-ce pas, l'intervention du chef de file de l'opposition sur les zones d'un média de la place, notamment les grandes gueules. Vous savez, les grandes gueules sont une émission d'une grande écoute, malgré tout ce qu'on peut réprocher aux grandes gueules. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, il y a, n'est-ce pas, un kiproko entre Lansana Koyate et l'actuel chef de file de l'opposition qui est M. Mamoudou Silla. Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste et qu'est-ce qui s'est passé au juste ? Vous savez, bien entendu, il n'y a pas longtemps qu'on parlait ici de M. Mamoudou Silla, qui, n'est-ce pas, ne vise seulement qu'à faire asseoir l'intime conviction des uns et des autres en ce qui concerne son titre de chef de file de l'opposition. Et c'est cette situation qui fait mal à beaucoup d'autres qui sont de l'opposition et qui, lui, ne lui considère pas comme étant un opposant au professeur Alpha Kondé. Ceux qui ne considèrent pas M. Mamoudou Silla comme étant un opposant au professeur Alpha Kondé, il y a même un des députés dont j'ai oublié le nom, qui, avec les autres, sont en train de rédiger, ils ont même enclenché une procédure de destitution de M. Mamoudou Silla. Parce qu'ils estiment qu'il n'est pas chef de file de l'opposition. Parce qu'ils estiment qu'il n'est pas de l'opposition. Tout ça, vous connaissez. On en a parlé déjà. Vous connaissez tout ça. Mais le plus important, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce qui s'est passé aujourd'hui démontre à suffisance que c'est ce qui se passe régulièrement. Or, notre jeunesse, nous n'en avons pas besoin des situations de ce genre. Nous n'en avons pas besoin. Je ne vois pas vos commentaires, je ne vois pas vos likes. Commencez par laisser salut, salut, comme d'habitude. Je vous ai dit, on a la nouvelle version de la page. Donc, je ne vois pas. Parfois, Facebook fait de toutes sortes que je ne vois pas. Quand on enlève, je ne vois pas vos commentaires et tout ça. Donc, il faut insister. En tout cas, pour l'instant, je ne vois rien. Donc, alors, je disais que ce qui se passe, ce qui s'est passé aujourd'hui prouve à suffisance qu'on a assez de difficultés encore. Parce que lorsque nous nous disons que nous devons combattre le système, qui est en place, il faut aussi qu'on essaie de regarder dans nos rangs. Parce que chacun d'entre nous a une responsabilité par rapport à ce que notre République traverse aujourd'hui. Mais plus particulièrement les hommes politiques, les leaders, tous ceux qui sont considérés comme étant des gens qui ont le lead, qui ont une voix qui passe, qui porte. Surtout, notamment des gens, quelqu'un qui a été un premier ministre, des gens qui ont occupé des hautes fonctions à l'intérieur de cet état-là. Quand ils se comportent de la sorte, ça doit nous laisser à réfléchir. Ce matin, quand j'ai suivi Mamoudoussila sur les grandes gueules, je n'ai pas manqué de publier automatiquement, malgré que j'étais très occupé. En réalité, il y a un jeu de ping-pong entre les deux. Beaucoup parmi vous, vous avez eu certainement à suivre. C'est pour ceux qui n'ont pas suivi, je reviens rapidement là-dessus. L'Ansana Koyate dit qu'il ne reconnaît pas Mamoudoussila comme étant chef de file de l'opposition. Mamoudoussila aussi, au lieu d'expliquer et de fondre en com' sur le plan juridique, en quoi il est le chef de file de l'opposition, il préfère s'attaquer à L'Ansana Koyate et en disant que c'est grâce à lui que ce monsieur a été nommé en tant que premier ministre. Ça, c'est en 2007. Vous imaginez, après la grève de 2007, une grève au cours de laquelle tous les Guinéens en avaient marre. En ce moment, les Guinéens étaient en contraire unis. Les forces vives étaient nées à cette époque-là. Je me souviens qu'à l'époque où les dames Rabiatoussira Diallo se battaient très fort. Les forces vives se sont battues. On a dit qu'on veut un changement, on veut un changement. C'est à partir de ce moment-là que le président L'Ansana Koyate a dit qu'il faut qu'il trouve un technocrate. C'est à l'issue de cela que L'Ansana Koyate a été nommé premier ministre. Mais par après, ça a été une déception totale. Il faut qu'on le dise, tous ceux qui sont du parti de L'Ansana Koyate, veuillez m'excuser. Et si vous êtes sur votre tribune, la tribune de l'éveil des consciences, on se dit la vérité. On ne sait pas ce que L'Ansana Koyate pourra faire à l'avenir. Mais à l'époque, ça a été un échec total. Un échec cuisant. Ça, c'était juste une parenthèse. Mais si aujourd'hui, en 2021, des hommes politiques, ceux qui se disent être de l'opposition, se mettent dans une logique de nous ramener en 2007. Et en 2007, pas de nous parler des questions qui peuvent permettre à ce que nous puissions aller vers un développement, vers une évolution. Mais nous parler des questions qui n'apportent rien concrètement à la nation, c'est décevant. Je suis déçu. J'ai été très déçu de voir des recadres se livrer à de tels jeux que moi-même j'ai qualifié sur la page ce matin comme étant un jeu d'enfant. C'est un jeu d'enfant. Comment est-ce que... D'ailleurs, il faut être encore très clair. Monsieur Mamoudousila, vous êtes le chef de file de l'opposition pour l'heure, dans les textes, parce qu'on sait comment les choses se sont passées. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de débats constructifs là. Si vous êtes de l'opposition, que ce soit vous ou Lansana Koyate, si vous êtes de l'opposition, on a besoin de choses constructives. On a besoin de débats constructifs. On n'a pas besoin que vous venez de nous raconter ce que vous avez traversé, Lansana Koyate, Ingra, etc. Oui, Lansana Koyate, il peut être ingrat. L'ingratitude n'est pas une mauvaise, ni une bonne chose, j'allais dire. L'ingratitude n'est pas une bonne chose. Non. Tout être humain devra être reconnaissant. Mais en l'espèce là, en 2021 là, on n'en a pas besoin. Vous lui avez aidé à être premier ministre. Concrètement, qu'est-ce qu'il a apporté à la nation ? Et vous concrètement, en l'aidant à être premier ministre, vous avez apporté concrètement quoi à la nation ? Aujourd'hui, notre nation se trouve dans des situations encore très difficiles. Très difficiles. On cherche à aller de l'avant. Vous savez, cher combattant, cher samouraï, ceux qui m'écoeurent, ceux qui me font le plus mal, c'est qu'aujourd'hui la jeunesse, le peuple de Guinée, a besoin d'écouter de la bouche de ces leaders là, qui qu'ils soient, des débats sur les dossiers, les grands dossiers de la nation, des débats qui peuvent être disposés sur la table de l'exécutif. Il n'y a pas longtemps, je vous le disais ici, hier, c'était le samedi, que l'État fonctionne comme une tortue. Lorsque les citoyens ne soulèvent pas des questions, des débats, l'État ne s'intéresse pas. Le rôle revient alors à ces hommes politiques qui se disent de l'opposition, de déposer sur la table, sur la place publique, des grands dossiers de l'État. Quels sont les chantiers de la République où ça ne va pas ? Déposer ces débats là, pour qu'on puisse en faire un débat. Les citoyens qui ne sont pas informés, qu'ils soient en informés, qu'on puisse en débattre et que l'État, l'attention de l'État soit attirée sur la question et que l'État puisse chercher à prendre ses responsabilités. C'est ça le rôle des hommes politiques. Que de se mettre à nous dire, mais écoutez, l'Anson Akouyaté c'est un menteur, il ment, c'est un ingrat. Je ne soutiens pas l'Anson Akouyaté. Mais encore une fois, on n'a pas besoin de ce jeu d'enfant politique. On n'en a pas besoin. Excusez-moi, cher combattant. Jusqu'à présent, je ne vois pas vos commentaires. Je ne sais pas. Le nouveau truc de Facebook, là, on ne comprend pas. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Je ne suis pas en train de voir vos commentaires. Vous pouvez continuer à laisser salut, salut, en commentaire, laissez vos commentaires. Lorsque ça va prendre certainement, j'aurai le temps de lire. D'accord, je ne vois même pas vos likes. Je ne vois rien. Je constate simplement que vous êtes là. Je vois à l'écran. Je vois vos icônes. Mais je ne vois pas vos traces. On est désolé, on va faire avec. Vous savez, ça fait mal à Facebook. Je le disais le samedi. Facebook n'aime pas des pages qui éveillent les consciences. Facebook aime des pages qui font le divertissement. Des pages qui parlent de sexe. En tout cas, tout ce qui fait allusion aux conneries. Facebook aime ça. Quand c'est comme ça, on te donne la possibilité. Mais lorsque ce sont des pages qui éveillent les consciences, Facebook cherche à restreindre. Donc, c'est à vous de laisser souvent des cœurs et de partager comme d'habitude. De partager pour permettre de craquer l'algorithme de Facebook. Parce que lorsqu'il y a assez d'interactions, l'algorithme de Facebook va chercher à nous ignorer un peu. Donc, je poursuis ma communication. Ce qui procola entre Mamoudou Silla, ce n'est pas seulement entre lui et Lansana Kuaté, mais c'est entre les deux là, c'est ce qui m'a beaucoup fait mal, ça m'a irrité. Ce qui procola, encore une fois, nous jeunes, nous peuples de Guinée, on n'en a pas besoin. Ça va nous servir à quoi? Les citoyens sont là, ils traversent des conditions difficiles de vie. Le prix des denrées alimentaires de première nécessité a augmenté. Et les prix vont galoper encore. On apprend que le prix du carburant va grimper bientôt. Et juste après cette augmentation, il y aura une autre augmentation effrénée, juste après le mois de Ramadan, du prix du carburant. Voici des questions dont on a besoin d'en débattre. On a besoin de parler des questions, par exemple, qui concernent la construction des infrastructures scolaires. Excusez-moi. On a besoin que ceux qui sont de l'opposition nous disent « Mais pourquoi il n'y a pas d'enseignants à Corbez, par exemple? » Pourquoi on a assez de districts où il n'y a pas d'enseignants pendant que l'État a le devoir d'assumer l'éducation des citoyens? Voici des questions qu'on a besoin, que ce soit posé sur la table de débat, mais pas de questions. Non, c'est un menteur. Non, c'est un ingrat. Non, c'est moi. Je l'ai aidé. Ce jour-là, Khaira était à côté. C'est lui-même qui m'a passé le téléphone. Et puis, nos journalistes prennent plaisir à passer suffisamment du temps à écouter des situations qui ne nous permettent pas de sortir de l'orrière. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Que ce soit Mahmoud Ousila, que ce soit Lassana Kuaté, que ce soit les autres opposants, nous jeunes de Guinée, nous peuples de Guinée, on n'est pas à l'époque où on pouvait continuer à nous berner. Vous pouvez aujourd'hui canaliser le débat politique, mais on trouvera toujours ce qu'on a à dire. Parce que nous sommes en 2021. On ne peut pas être en 2021, vous nous renvoyez en 2007 pour nous expliquer comment vous avez aidé tel, tel, tel. Si vous avez recommandé Lassana Kuaté, pour qu'il soit nommé Premier ministre, vous l'avez fait, pourquoi ? Par sentiment patriotique. Alors, vous n'en avez pas besoin de sa reconnaissance ou pas ? Vous n'en avez pas besoin. D'autant plus que lorsque quelqu'un est nommé à un poste de responsabilité à l'intérieur de l'État, c'est pour servir la nation. À moins que l'objectif visé était de vous servir, vous, et non pas de servir la nation. J'ai dû entendre dans les propos de M. Mahmoud Ousila, le chef de file de l'opposition, qui disait « Il m'a fait beaucoup, beaucoup de promesses, mais jusqu'à présent, rien. » Mais tu as besoin de quoi ? Vous avez besoin de quoi ? Qu'il réalise quoi ? Encore une fois, il faut qu'on comprenne là. Il faut qu'on se comprenne. On ne vient pas au pouvoir, on ne vient pas occuper un poste ministériel pour se partager l'argent, les richesses du sol et du sous-sol de notre République, comme si c'était un gâteau. Comme si c'était un gâteau d'anniversaire. À l'époque où nos colonisateurs étaient en train de partager l'Afrique comme un gâteau à la conférence de Berlin, cette époque est révolue, elle est dépassée, elle est surannée, elle est caduque là. Elle est dépassée. Au jour d'aujourd'hui, même si certains citoyens continuent à se livrer à cette pratique, mais au jour d'aujourd'hui, il faut reconnaître que lorsqu'on vous nomme à un poste de responsabilité, à moins que vous n'ayez pas le sentiment, l'esprit patriotique, mais lorsque vous êtes nommé à un poste de responsabilité, c'est pour servir la nation et non pas vous servir. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, on en a assez que nos hommes politiques, il faut qu'on le dise, ça je vais le dire, on en a assez que nos hommes politiques, au lieu de se concentrer sur ce qui est essentiel, ils ne le font pas. Ils préfèrent plutôt se concentrer sur des choses de nature à nous divertir, de nature à ne rien apporter sur le débat politique de la République. C'est ça ? J'étais hors de moi quand je suivais M. Mamoudou, c'est là, n'est-ce pas, sur les grandes gueules, et c'est journaliste aussi qu'ils acceptent, qu'ils acceptent de se livrer à un tel jeu. On se fout des citoyens. Aujourd'hui, on a besoin qu'on nous parle, on a besoin que nos hommes politiques se lèvent, qu'ils nous disent ce qu'ils pensent de la gestion de l'État, qu'ils nous disent qu'ils fassent des propositions. Ça ne va pas. On a le virus Ebola, on a la pandémie coronavirus. Quelle est cette formation politique qui a pu réunir ne serait-ce que quelques chercheurs pour faire des propositions pour dire « Bon, voici ce que nous demandons à l'État de faire. » Même si ces opposants n'ont pas les moyens financiers pour dire « Oui, voici ce que nous proposons. » Quels sont les rapports qui ont été produits par ces opposants ? Voici des choses dont on a besoin. Bientôt, si on ne fait pas attention, les salles de classe vont être bientôt fermées à cause de cette maudite pandémie. Qu'est-ce que concrètement ces opposants sont en train de faire ? Mais prenez le temps de nous dire quelque chose de concret que de vous mettre à vous faire des guéguerres, des quiproquos. Non, c'est moi, je l'ai aidé à être premier ministre, mais il est ingrat, il n'a jamais reconnu. Et l'autre aussi se met à dire « Etc. » Vous, vous vous livrez à quel jeu ? Nous sommes une jeunesse qui a désormais les yeux ouverts. On comprend tous vos jeux, on comprend dans tous vos madigances. Et chers samouraïs, chers combattants, vous, tout ce qui est en train de me suivre ce soir en tant que jeunes. On ne doit pas se laisser faire, on ne doit pas se laisser verner. On ne doit pas laisser ces gens-là détourner notre esprit. Le combat que nous menons, nous voulons que ça aille, il faut que ça aille. Lorsqu'ils veulent déplacer le débat, parce que ça, c'est la force des hommes politiques, lorsqu'ils sentent que la jeunesse est concentrée et caporalisée sur une sorte de revendication, sur une thématique bien déterminée, on cherche à déplacer le débat. On vous envoie dans la distraction. Et généralement, on utilise ces médias. On utilise ces médias de grande écoute pour amener les citoyens dans la distraction. Parce qu'il suffit qu'on dise, bon, c'est quoi l'actualité? Non, espace éfermé, c'est fini. Aujourd'hui, nous sommes à une période où on s'en fiche de ça. Nous sommes une génération, une nouvelle génération. Nous sommes une nouvelle génération de guinéens. Nous sommes en 2021. Nous avons besoin de la part de nos hommes politiques, de propositions concrètes, des réflexions pragmatiques. Nous avons besoin de la part de ces hommes politiques de s'opposer effectivement au régime politique. Lorsque vous dites que vous êtes opposant, il faut vous opposer effectivement au régime politique. Pas en allant avec la violence, comme j'ai toujours eu à le dire, mais en allant dans un sens patriotique, en allant avec des idéologiques qui sont évidemment opposées à l'idéologie du régime. Parce qu'encore une fois, lorsqu'on se dit être opposé à un régime politique, on est opposé à l'idéologie du régime, pas aux personnes qui sont dans le régime. C'est l'idéologie, les manières de faire du régime auquel nous sommes opposés. Alors donc, si aujourd'hui, nos opposants, ceux dont nous avons sur l'arène politique, au lieu de faire, d'exhiber, de montrer aux citoyens c'est quoi, sur à quoi ils pensent, qu'est-ce qu'ils pensent concrètement comme étant une bonne chose pour la nation et ils préfèrent se livrer à Nougueger. Depuis, Mamoudou Silla, vous avez été déclaré comme étant chef de file de l'opposition. Concrètement, quelle est la proposition que vous avez eu à faire ? Quelle est la déclinaison de votre idéologie ? Qu'est-ce que vous apportez comme du nouveau ? Qu'est-ce que vous voulez apporter comme nouveau à la République ? Vous vous dites chef de file de l'opposition. Qu'est-ce qui vous oppose avec le président de la République ? C'est ce que le peuple a besoin de savoir. L'Ansona Kouyate, vous êtes opposant. Qu'est-ce qui vous oppose au président de la République ? En termes d'idéologie, c'est ce que le peuple a besoin de savoir. Quand vous êtes des leaders politiques, vous dites que vous êtes de l'opposition. Oui, vous êtes opposé au président de la République. Ce n'est pas verbal. Mais concrètement, vous êtes opposé par rapport à quoi ? Qu'est-ce que vous reprochez au gouvernement ? Il ne s'agit pas de se dire chef de file de l'opposition ou de se dire opposant pendant que vous mangez dans la même assiette avec le régime politique, pendant que vous avez la même vision que le régime politique. Dans ce cas, vous n'êtes pas un opposant. c'est de cela qu'il s'agit. Encore une fois, cher combattant, cher samouraï, je ne suis pas en train de voir vos commentaires. Ça, je ne sais pas, mais aujourd'hui, je ne vois pas vos commentaires. Donc, encore une fois, cher combattant, cher samouraï, qui que tu sois, notamment mon ami Kaba, mon ami Kaba, dont j'ai eu à identifier dans ma publication, mon ami Kaba, c'est le bon moment pour nous de comprendre les choses. Comprenons les choses. Que ce soit le gouvernement, que ce soit les opposants, lorsqu'ils ne jouent pas leur rôle, nous jeunes, on a le devoir de leur dire voici ce que vous devez faire. Parce que c'est ce dont on a besoin pour que cette nation puisse évoluer. On a trop souffert, on a trop souffert de leur manigance politique. Ils se comprennent entre eux, ils bernent le peuple et c'est le peuple qui en souffre. J'ai entendu M. Mahmoud Issyla dire que non, que même à l'époque, le professeur Al-Fakoné lui a appelé pour dire bon, il faut faire tout possible pour que l'ancien enquarté soit nommé premier ministre. Etc. Est-ce qu'on a besoin de tout ça ? C'est vrai qu'à un moment donné, on a besoin d'avoir certaines informations mais écrivez ça, allez-y à Inov Guinée, allez-y à Armaten Guinée, mettez ça dans l'histoire, écrivez, écrivez, publiez, mais ne déplacez pas, ne cherchez pas à désorienter les citoyens dans le cadre du débat politique. On n'en a pas besoin. Ce qu'on a besoin maintenant, les élections viennent de se dérouler. On a des élections qui ont été contestées. Jusqu'à présent, on a, c'est le Dalin qui dit, qui réclame sa victoire. Même si aujourd'hui, il n'a pas assez de force et on peut constater que son parti est affaibli. On a aujourd'hui cette situation qui est là. On a la situation au compte de laquelle les bailleurs sur le plan international sont en train de refuser de financer la République de Guinée. C'est l'une des raisons pour lesquelles nos élections ont été financées par nous-mêmes. Comment faire pour sortir la Guinée de cette sorte d'embargo ? Comment faire pour repartir vers le concert des nations ? Voici des débats qu'on attend des hommes politiques qui se disent de l'opposition. Quelles sont les propositions concrètes ? Encore une fois, on n'est plus à une période où on doit continuer à berner les citoyens. Je suis vraiment désolé, ça devrait être un débat, mais malheureusement je ne vois pas les commentaires. Quand je vous dis que vous ne pouvez pas croire, quand je vous dis que vous ne pouvez pas croire, laissez-moi vous faire voir mon écran, je ne sais pas, je ne sais pas. Vous ne pouvez pas croire, mais je ne vois rien à l'instant. Je ne vois pas. Je ne vois vraiment pas. Donc, chers combattants, chers samouraïs, cette actualité m'a écuré. Mais c'est normal pour nous d'en parler et d'attirer l'attention de ces hommes des médias qui donnent du tonus à des débats qui sont vraiment inutiles. De comprendre espace FM, grande gueule, comprenez que les citoyens que nous sommes, on a besoin de débats constructifs. Voilà. Si on veut se ressourcer par rapport à l'histoire, on peut aller lire dans les bibliothèques. Il n'y a qu'à écrire leur guéguerre là. On va voir qui va acheter ces ouvrages. Il n'y a qu'à mettre ça là-bas. Voilà. Mais des émissions de grande écoute comme les grandes gueules, il faut vraiment nous servir quelque chose de bon. Et à ces hommes politiques, continuez à vous livrer à ces pratiques. Vous ne faites que vous décrédibiliser. La jeune génération que nous sommes, nous avons besoin de débats constructifs. On n'a pas besoin de qui a fait quoi, etc. On a besoin que vous posez sur la table des vrais débats qui peuvent être de nature à aider le pays à se développer. Donc, cher combattant, cher samouraï, je suis vraiment désolé. Laissez-moi voir si je peux faire quelque chose, mais laissez-moi voir si je peux faire quelque chose qui pourrait peut-être m'aider. voir vos commentaires à partir d'ici. Mais je ne suis en train de rien voir. Pour l'instant, je ne suis en train de rien voir. Voilà. Si je parvenais à avoir deux ou trois ou quatre commentaires, j'allais pouvoir lire ses commentaires et on allait pouvoir interagir. Parce que, comme vous avez dû le constater, c'est un débat. C'est un débat qu'on doit faire. Je n'ai pas manqué de vous le dire. C'est un débat. Chacun a le devoir de donner sa position. Moi aussi, je prends le temps de lire et de donner aussi ma position. Ok. Je crois que je peux peut-être voir à partir d'ici. Excusez-moi. Je vois déjà certains commentaires. Bien. Excellence, Gora ici. Il est vraiment bien dit mon frère. Merci bien mon cher. Michelin Céline Zobelémour. Comment ça va? Ok. Bon. Le reste là, je ne suis pas en train de le voir. Merci pour le cœur. Merci pour le cœur. Merci pour le cœur. Je vais voir. C'est difficile. C'est un peu difficile pour moi de voir. Mais quand ça sort par là, c'est très facile. Vous voyez? A partir d'ici, ce n'est pas trop facile pour moi de voir. Voilà. Donc, vous voyez, ce n'est pas facile. Je n'arrive pas à voir. Je n'arrive pas à voir le tout. Ok. bien. Donc, voilà, Elah Bouakar Bari. Il dit coucou, vraiment, on a des dirigeants hypocrites et d'autres citoyens aussi sont aveugles. Je suis entièrement d'accord mon cher. Je suis entièrement d'accord. Et quand on parle de dirigeants, quand on parle de dirigeants, ce sont les deux classes. il faut que les hommes politiques, nos hommes politiques prennent leurs responsabilités et il faudrait aussi que ceux qui gouvernent prennent leurs responsabilités et que nos citoyens qu'on puisse comprendre quel est notre rôle à jouer. Lorsque ces gens-là refusent, n'est-ce pas, d'être dans notre logique, il faut qu'on les fasse comprendre ce qu'ils doivent poser comme acte. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, je ne sais pas. Parfait. En tout cas, ce qui est clair, ce qui reste clair, l'hypocrisie n'arrange personne. On va beau vouloir aller vers l'hypocrisie, ça n'arrange personne. Mamadou Koussiba, merci bien. Moukhtar Ba, merci bien. En tout cas, les derniers commentaires qui viennent là, j'arrive à voir. Mais les autres là, je ne vois pas. Partagez le live. Partagez le live. Vous voyez le live qui passe à l'instant là. Donc, vous cliquez juste ici sur partager. Vous voyez. Quand vous cliquez partager, c'est écrit ici partager dans les groupes. Donc, dès que vous cliquez là, ça va apparaître. Et vous ne ferez que cliquer sur partager, partager. Partagez pour sécuriser le live. Pour nous permettre de pouvoir être à mesure de briser ce système de l'algorithme de Facebook. Vous voyez, dès que vous cliquez les groupes dans lesquels vous êtes, ça apparaît. Là, vous ne faites que cliquer sur partager. Donc, c'est ça, chers samouraïs, chers combattants. C'est ça. Et c'est gênant, c'est très gênant ce qui se passe actuellement. J'aurais souhaité vivement que nos hommes politiques puissent poser des actes qui seraient de nature à nous permettre d'être nos citoyens, de nous reconnaître parfois dans ce qu'ils veulent, ce qu'ils disent. Ce qu'ils ne signifient pas juste être là peut-être pour pouvoir bénéficier des 500 millions de francs guinéens qui est prévu comme étant budget du chef de file de l'opposition. Non, ce n'est pas ça. Lorsqu'on est chef de file de l'opposition ou lorsqu'on est opposant, on est censé poser des actes de manière à pousser les citoyens à adhérer à notre cause. mais rien de tout ça n'est en train d'être fait et on nous sert des citoyens. Bien, donc, chers combattants, chers samouraïs, chers combattants, merci à toutes et à tous et le plaisir était pour moi d'échanger avec vous ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada